Sur Haaland et le Real Madrid, on est là, J-5, J-5, avant le choc face au Paris Saint-Germain, les dernières informations, dernières nouvelles, avec notamment ces liens forts qui unissent les deux clubs, incarnés bien évidemment, les chers ennemis Sergio Ramos et Kylian Mbappé. On va ouvrir cette presse espagnole, le temps pour moi de vous rappeler qu'on se retrouve ce soir, votre livre antenne grâce à Brut Live, 19h-20h comme tous les soirs en mode visioconférence avec les caméras de nos téléphones respectifs. Ce soir, on va parler Barça et Mercato catalan. Je vous en dis plus dans le module catalan. Soyez au rendez-vous ce soir, 19h, vous téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt sur Android. Vous vous connectez, vous suivez ma page et on est en direct ensemble, ici même, dans ce bureau ce soir à 19h. Voici la presse autour du Real Madrid à 5 jours de ce choc face au Paris Saint-Germain. Il y a de l'optimisme à la une de As. Pourquoi de l'optimisme ? Parce qu'on nous dit, regardez que le 11 de gala sera, serait aligné par Carlo Ancelotti au Parc des Princes, ce qui signifierait que les deux Français sont là, vous le savez, la salle d'infirmerie avec Ferlan Mendy ici, mais et surtout ici. Karim Benzema, gros doute autour de lui, on va y revenir. Selon As, il serait présent. Les frères ennemis, les chers ennemis, queridos enemigos, incarnés par Sergio Ramos et Kylian Mbappé. Alors le quotidien Marca a choisi de tisser les liens entre ces deux classiques de la scène européenne. Deux clubs qui visent la finale de Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain. Tous ces liens qui unissent les deux clubs incarnés par ces deux hommes forts. Voici la double page. Dans les colonnes de Marca, si vous le voulez bien, on va comme ça dérouler un peu ces liens. Le premier, c'est Sergio Ramos, logiquement, qui a quitté le Real Madrid le 30 juin dernier à la surprise quand même générale pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il n'avait pas pu, pas su dire au revoir à son aficion, à son public. On était encore en position Covid. Peut-être que le match retour à Madrid lui permettra de le faire. C'est le premier lien fort. Le deuxième, on passe Kylian Mbappé. Vous vous en doutez parce que là, on parle Mercato. Le deuxième, je vais vous parler de Navas. Keylor Navas, on ne sait pas s'il sera titulaire dans ce match, où Donnarumma, lui, l'homme des trois ligues des champions sous l'air, Zinedine, Zidane, c'est un lien fort. Et je vous disais Donnarumma, attention, c'était également un nom qui avait circulé du côté du Real Madrid juste avant qu'arrive le Belge Thibaut Courtois. Donnarumma avait été sur la liste potentielle du Real Madrid. Autre lien fort détaillé ici, c'est Ashraf Hakimi, l'international marocain, ligue des champions 2018 avec le Real Madrid formé à Madrid. Et puis, vous le savez, passé à l'Inter, il n'est pas revenu à Madrid. Il a filé directement direction le Paris Saint-Germain. Et quand on parle de la crise du numéro 2 latéral droit à Madrid avec Carvajal et Lucas Vazquez, des blessures et autres, on pense logiquement à Ashraf Hakimi. On évoque également Kimpembe et Marquinhos, deux classiques. Pourquoi ces deux hommes auraient été également sur les tablettes du Real Madrid ? Kimpembe, l'international tricolore, lorsque Lopetegui a été furtivement entraîneur du Real Madrid. On a parlé d'un intérêt possible de celui qui est aujourd'hui entraîneur du FC Séville. Et puis, Marquinhos, c'était en 2014. 2014, le nom de Marquis circulait à Madrid pour la position de défenseur centrale. Curzava, les amis, Curzava, lien avec le Real Madrid. Oui, on est en 2015. Le magazine français France Football faisait alors état d'une possible volonté du Real Madrid d'aller chercher le latéral de l'AS Monaco à ce moment-là pour trouver un autre latéral pour enlever Cuentrao qui était alors au Real Madrid et Curzava aurait été ciblé alors. On était donc en 2015. Autre dossier, c'est avec Verratti, Marco Verratti, l'international italien au milieu de terrain. On est au printemps 2020. On parle de 50 millions d'euros à ce moment-là, démentis immédiat du Real Madrid qui assure que c'est absolument faux, aucun contact avec les clubs ou avec le joueur. Mais le bruit, Verratti avait circulé du côté du Real Madrid. Autre intérêt, on parlait de Paredes. En attendant, c'est lui, c'est l'argentin qui aurait déclaré au sortir de la Coupe du Monde en Russie qu'il aurait sur la table des offres, notamment la Juventus de Turin et le Real Madrid. Quelle gloire, quel honneur pour lui, disait-il, d'avoir ces deux choix possibles. Il était alors au Zénith Saint-Pétersbourg. Il avait filé directement au Paris Saint-Germain. Lien Real-Paris autour également de Paredes. Le gros dossier Neymar, lui qui a été l'objet du désir de Florentino Perez. On est en 2013, il y a quasiment 10 ans, il était encore au Brésil, la lutte avec le Barça. On dit alors que le Real Madrid avait dépêché une escouade médicale pour faire passer déjà des tests à Neymar sur ces terres au Brésil. C'était l'intérêt de 2013. Et puis, on s'en souvient, il y a trois étés, lorsqu'il avait marqué sa volonté éventuelle de quitter le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, c'était éventuellement présenté pour faire venir l'astre brésilien. C'est un lien également, bien évidemment. Il nous faut parler du lien Lionel Messi. Ça, c'est une évidence. C'est ici. Pourquoi ? Car c'est l'adversaire de toujours du Real Madrid. Les premiers affrontements ont démarré en 2005. On s'en souvient, 49 confrontations déjà. 49 confrontations. C'est le maxi pour Lionel Messi face à un club. C'est le Real Madrid. Son dernier but inscrit face au Real remonte au 6 mai 2018. C'était au Camp Nou. Deux buts partout. Voyons voir ce qu'il va faire avec le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. On déroule ici avec d'autres liens forts. Tiens, tiens. Di Maria. Oui, Di Maria. Évidemment, Di Maria. Il était l'homme clé du dispositif de Carlo Ancelotti. Lors de la décima, la dixième coupe d'Europe. Le Real attendait ce trophée depuis 12 ans. Ancelotti l'a ramené avec un Di Maria qui avait été somptueux. Repositionné, souvenez-vous, par Ancelotti. Un cran plus bas en position de interior, comme on l'appelle en Espagne. Et pas extremo. Ça, c'était la science de Carlo Ancelotti. Le lien Paris-Real Madrid, logiquement, avec Angel Di Maria. On nous parle également de Icardi, les amis. Il aurait été sur les tablettes du Real Madrid. Un profil qui convenait parfaitement, selon Marca, à l'énergie, à l'écosystème. Le Real Madrid nous dit ici que si le joueur, lui, aurait peut-être voulu venir, vraisemblablement, son entourage aurait dit non. Son entourage, c'est sa compagne. On nous parle de Vanda. Vous la connaissez par cœur, bien évidemment. On continue avec d'autres noms. On nous parle du jeune Draxler. Celle-ci, vous ne la connaissiez peut-être pas. Draxler, il faut remonter à 2013. La même chose qu'avec Neymar. Il a alors 19 ans. Il est déjà dans les plans internationaux allemands de Joachim Löw, qui était alors le sélectionneur allemand. Eh bien, le Real Madrid était allé, vraisemblablement, non pas le toucher, mais aurait reçu des petits coups de fil des agents de Draxler. Le Real aurait dit, écoutez, c'est un vrai talent, c'est vrai. Mais à date, nous avons Di Maria et le petit Ressé, qui, à ce moment-là, est claboussé de son talent. Côté Real Madrid, on sait qu'il choisira ensuite le Paris Saint-Germain. Notamment, Draxler, le Real avait dit non. Pas besoin à ce moment-là. Et puis là, je vous donne également cette anecdote qui est assez sympa. C'est Pochettino, bien évidemment. Pochettino, ben oui, Pochettino. À deux reprises, il était sur les tablettes du Real Madrid. Ça a failli se faire, vous le savez. 2018, lorsque Zizou s'en va, il y aurait eu quelques échanges. Mais il est alors à Tottenham. Et Daniel Lévy, le patron de Tottenham, aurait dit, « Niette, hors de question, tu ne bouges pas d'ici. Tu restes avec nous. » La deuxième fois, c'était également avec Zizou. Le deuxième départ de Zizou, là aussi, le nom de Pochettino avait circulé. Il venait fraîchement d'arriver au Paris Saint-Germain. Cela ne s'est pas fait. Voilà tous ces liens. On a pris un peu de temps, mais c'est très sympa d'avoir ces anecdotes. Ces liens entre les chers ennemis, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les amis. Karim Benzema sera-t-il là ? Oui ou non, les jours passent, les heures passent. Et pour l'instant, on est vraiment dans le grand doute. Je vous l'ai dit hier, allez jeter un coup d'œil sur l'édition d'hier sur Facebook ou sur YouTube. Les colonnes de sport, le quotidien catalan, aujourd'hui, vous le voyez, Benzema s'éloigne de Paris. On n'est pas dans l'optimisme. C'est assez logique de la part du quotidien catalan de ne pas donner de fausse joie, on va dire, aux supporters du Real Madrid. Affaire à suivre. Va-t-il, oui ou non, pouvoir compléter une séance entière collective ? Il s'entraîne pour l'instant seul, Karim Benzema. On attend aujourd'hui ou demain pour éventuellement jouer quelques minutes, vous le savez, face à Villarreal ce week-end. C'est une affaire à suivre. Il faut savoir que Karim Benzema, regardez, c'était dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. C'est 82% de temps de jeu possible par rapport aux compétitions engagées par le Real Madrid. Avec la Liga et la Ligue des champions sur ces compétitions, 82% du temps de jeu joué par Karim Benzema. Tenez, regardez en parlant d'ailleurs des incertitudes. Neymar sera-t-il là, lui, côté Paris Saint-Germain ? On parle également du temps de jeu. 45%, il a moins joué, bien évidemment, que Karim Benzema. Avec des blessures pour Neymar, il ferait le maximum pour pouvoir être là. Neymar sera-t-il, oui ou non, dans les plans de Pochettino pour ce match face au Paris Saint-Germain ? Papier très intéressant ici sur la masse salariale du PSG cette saison. Vous le savez, saison après saison, la masse salariale du PSG est en décollage absolu. Avec l'arrivée notamment des caciques, avec du Messi, du Ramos, du Donnarumma, du Wijnaldum ou encore du Ashraf Hakimi, cette masse aurait largement, considérablement augmenté. On serait à 629 millions d'euros, même si le club l'évalue plutôt à 585 millions d'euros. C'est absolument incroyable. Il faut savoir que ça représente sur le 1,7 milliard d'euros pour l'ensemble de la Ligue 1. Rendez-vous compte, la masse du Paris Saint-Germain, ce qui représente entre 35 et 40% de l'intégralité de la Ligue 1. C'est énorme. De la part du PSG, très bon papier, c'est signé Étienne Moiti, aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. Eden Hazard sera-t-il là, les amis ? C'est un édito aujourd'hui dans les colonnes de Marca. C'est l'incertitude du dossier Eden Hazard, bien évidemment, même s'il semble prêt. On s'interroge sur aujourd'hui sa volonté, oui ou non, de vraiment réussir à faire quelque chose au Real Madrid. On s'interroge sur ses capacités. En tout cas, c'est l'édito du quotidien Marca qui termine sur une petite phrase. Déclaration de Asensio, son coéquipier, qui dit « Un jour, Hazard nous expliquera ce qui s'est passé. » Pour sa non-réussite, pour l'instant, du côté du Real Madrid. C'est un édito à lire aujourd'hui. Je vous emmène maintenant avec un autre petit dossier, avec le Real Madrid. Vous le savez, c'est un homme très attendu éventuellement pour le prochain Mercato. C'est M. Chouameni, le joueur du Real Madrid que l'on voit comme le futur de Casemiro. Pour donner un peu d'air, là, au 3 du milieu, Casemiro, Kroos et Modric. On aimerait aller le chercher, lui qui est né le 27 janvier 2000. C'est la jeunesse, bien évidemment. Chouameni, c'est salé. Parce que les dernières études, stats de Chouameni montrent qu'il a une capacité, un volume absolument incroyable. C'est exactement ce que veut viser le Real Madrid. Vous le savez, c'est un dossier qui court depuis de nombreux mois. Je vous ai remis d'ailleurs les dernières unes de presse côté Marca pour vous montrer l'intérêt du Real Madrid depuis maintenant quelques années. Il faut savoir que Chouameni a vu ces unes de presse. Il l'a déclaré notamment dans le quotidien L'Équipe. Ici, mon père m'a réveillé un jour avec cette une de Marca. Je vous les ai remontrés. C'était le 12 et 13 octobre 2021. Donc, il y a maintenant quelques mois, on était affiché comme l'objectif du Real Madrid. Vous le voyez ici avec son maillot de l'Équipe de France. On avait parlé de 60 millions d'euros. C'est cette une qu'aurait montré le papa de Chouameni à son fiston. Et le 22 et 29 janvier dernier, je vous les avais rappelés, la jeunesse européenne visée par le Real Madrid avec plusieurs noms. Bellingham, Wirtz, Gravenberg ici, Fofana, Hendrik dont on va reparler. Et ici, Chouameni dont on avait reparlé lorsqu'on avait parlé de, vous vous en souvenez, du gros dossier financier du Real Madrid avec ce naming et l'exploitation également du stade Santiago Bernabeu, la force financière du Real pour aller chercher également les jeunes talents. Et on avait reparlé de Chouameni. Je vous parlais d'Hendrik. Hendrik, suite et fin peut-être. Sachez qu'il sera en vacances, là, le petit brésilien qui a été le meilleur joueur de la Copinha avec son club de Palmeiras. Il a 15 ans, je vous le rappelle. Allez, là aussi, regardez les dernières éditions. Je vous parle énormément de ce jeune talent. C'est une bataille entre le Real, le Barça et bien d'autres clubs européens. Sachez qu'il est en vacances. Où va-t-il passer ses vacances ? En Espagne. Tiens, tiens. Il va les passer quelques jours en Espagne. Et sachez qu'il va venir à Paris. Là, se rend dans un célèbre parc d'attractions. Et il se pourrait qu'il soit au Parc des Princes pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de Marca. L'affaire à suivre avec le dossier M. Hendrik. Voilà les amis, pour ce point complet. Real Madrid du jour à 5 jours. Merci. Merci.